Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Miracle et Profit. Cette semaine, nous allons dans la San Agamertim, particulièrement dans la ville de Léa, à la rencontre du couple Bicocota. Ils se sont rencontrés dans la foi, ils se sont mariés. Après un an, deux ans, trois ans, les médecins leur ont dit qu'ils ne pouvaient plus procréer. Après une année, deux années, trois années, jusqu'à onze ans d'intercession, grâce à la prière et à l'amour des frères, je les ai bénis avec un enfant et avec plusieurs enfants. Écoutons leur histoire. Je suis Marie-Louise de Cocota. Je suis née le 21 juin 1976, à Evindici, vers Mbalmayo. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus en 1998, en Mbalmayo, en classe de première. Et j'ai continué avec le Seigneur Jésus. J'ai fini mes études. Je suis partie de Mbalmayo et je suis venue à Yaoundé. Donc, après mon baccalauréat, je suis venue à Yaoundé. J'ai eu le concours des léniètes. Donc, je suis donc allée en formation. Et comme toute jeune fille, je priais que le Seigneur me bénisse avec un époux. Donc, je demandais toujours au Seigneur parce que j'avais remarqué une chose dans l'Église, c'est que les sœurs souffraient un peu de la déception sentimentale. C'est-à-dire que tu rencontres un frère qui n'est pas ton époux, tu te lis avec lui et après tu te rends compte que ce n'est pas la personne qu'il te faut. Donc, je ne voulais pas que ça m'arrive. J'avais vraiment peur de ça. Donc, j'ai crié au Seigneur. Je demandais au Seigneur de me bénir avec un époux. Et le Seigneur, dans sa fidélité, il l'a fait. J'ai rencontré mon époux. Donc, lui aussi était un enfant de Dieu. Donc, nous nous sommes rencontrés dans le Seigneur. Et nous avons suivi la ligne de conduite que nous connaissons dans notre ministère. Parce que lui, à l'époque, il était surveillant général dans un lycée de la place. Donc, nous nous sommes mariés. Quand j'ai fini ma formation, donc je l'ai rejoint. Et nous nous sommes mariés. Nous avons passé un an parce qu'on dit toujours qu'après le mariage, on jouit d'abord de son mariage. Donc, nous avons passé cette période-là. Et après, nous avons pensé qu'il était temps pour nous de faire des enfants. C'était pour nous un plaisir que, bon, il est temps de faire des enfants. Donc, il faut qu'on fasse nos enfants. Donc, nous avons observé, après un an, deux ans, trois ans, rien. Bon, nous avons décidé d'aller à l'hôpital. Nous sommes partis pour rencontrer un médecin. Le médecin nous a fait une série d'examens. Bon, il nous a dit qu'il va nous soumettre à un traitement. Bon, après ma bosse, ce n'était pas un grand problème. Il nous a dit que non, ça arrive. En plus, il m'a demandé pourquoi je suis très pressée. Je lui ai dit que le docteur GD a quand même fait trois ans. Il est temps que je fasse au moins le premier enfant. Donc, il nous a mis sous un traitement. Nous avons fini. Mais les choses n'avaient pas toujours changé. Trois ans, quatre ans, cinq ans, rien, six ans. Après, on nous a dit qu'il y a un médecin à Douala. C'est un bon gynécologue. Il est vraiment renommé. Parce que quand lui, il te consulte, il te donne les médicaments, les choses marchent. Donc, nous sommes allés le rencontrer. Il nous a donc soumis à une série d'examens. Nous avons fait beaucoup d'examens. Mais à ma grande surprise, quand il nous fait tous ces examens-là, il découvre que moi, j'ai une crompe gauche bouchée. C'était pour moi un choc. Parce que je n'étais jamais allée à l'hôpital pour un problème gynécologique. D'abord, je n'ai pas joué une vie de désordre. Donc, je me demandais d'où ça pouvait me venir. Bon. Mais il m'a quand même rassurée. Il m'a dit, madame, tu sais, il y a des femmes qui peuvent faire des enfants avec une crompe. Donc, ce n'est pas un problème. Il a aussi fait une série d'examens à mon mari. Il a découvert que lui aussi avait un problème au niveau de ses spermatozoïdes. Donc, la mobilité n'était pas très bonne. Je m'appelle Bicocota Félix. J'ai créé le 7 juillet 1996 à Ombessa, c'est dans l'Ombam. C'était très bien. C'était très bien dès le départ. Mais, vous savez, lorsque un couple se met ensemble, on a besoin des fruits, des enfants. Et ça commençait à perdurer. Ça commençait à se faire attendre. Première année, deuxième année, troisième année. Il m'arrivait même de passer des journées à me poser des questions. Est-ce un mauvais choix ? Est-ce que c'est l'épouse que je devais prendre ? Qui est le problème ? Est-ce elle ? Est-ce moi ? Alors, nous avons commencé à aller à l'hôpital. Nous avons fait des hôpitaux. Les examens, nous en avons fait beaucoup. Et il s'est trouvé que... Le médecin m'a dit qu'il était vraiment difficile que nous ayons des enfants. Mais c'était mon problème. C'était moi le problème, selon ce qu'ils avaient trouvé. Et ce qui était surprenant, c'est que quand nous rencontrions un médecin, il nous prescrivait un traitement que nous prenions. Quand j'allais faire le contrôle, certains même se fâchaient. Ils me demandaient, mais pourquoi vous prenez un traitement, mais la situation, le jour du contrôle, est comme si vous n'avez rien fait ? À certains moments, on avait l'impression que nous étions en train de tricher. Non, nous prenions normalement le traitement, mais rien n'avançait. Rien n'avançait. Les choses n'ont pas marché. Ça n'allait toujours pas. Bon. Après, on nous a dit qu'il y avait un autre médecin aussi, mais lui, il crée à base des suppléments nutritifs, c'est-à-dire des médicaments qu'on fabrique à partir des aliments, que c'était aussi bien pour nous. Nous sommes partis, nous l'avons rencontré, il nous a soumis en traitement. Bref, nous sommes allés de médecin en médecin. Financièrement, nous avons dépensé émotionnellement. Même le temps, ce n'était pas facile à vivre. Je voudrais dire que même avec la belle famille, ce n'était pas facile. Parce que les gens nous regardaient, les gens disaient, bon, ils sont dans une église, ce sont des enfants de Dieu. Bon, pour eux, les choses comme ça ne doivent pas arriver aux enfants de Dieu. Donc, il regardait mon mari, il lui dit, bon, tu es fils unique, tu ne peux pas faire des enfants, comment est-ce que les choses arrivent ? Non, il faut que tu prennes une autre femme. Mais je rends grâce au Seigneur parce que mon mari ne leur avait jamais permis un jour de me parler d'une certaine façon. Donc, quand il racontait, il leur disait, c'est Dieu qui donne les enfants. Si le Seigneur voit que c'est nécessaire de nous donner des enfants, il va nous les donner. Donc, il avait beaucoup de foi et il me protégeait beaucoup. Donc, ça fait que ça atténuait cette influence de ma belle famille. Mais aussi du côté de ma famille. Parce que je suis née dans une famille polygamie. Mon père était polygame. Il avait cinq femmes. Ma mère était la deuxième. Ma mère a fait dix enfants. Donc, j'étais la huitième. Et j'étais la seule personne dans cette situation dans ma famille. Donc, aucun de mes frères, aucune de mes soeurs n'était jamais passé par là. Donc, même là-bas aussi, ce n'était pas facile. Parce qu'on disait, ah, n'est-ce pas, on a dit, voilà, dans les églises, tu es parti dans une église, tu as rencontré quelqu'un. Voilà, aujourd'hui, tu t'es conservé vierge, mais tu ne peux pas faire des enfants. Donc, ils trouvaient en cela que c'était une malédiction. Vraiment, on t'avait averti. Donc, vous pouvez imaginer. Ce n'était pas facile. Et nous-mêmes, dans le couple, ce n'était pas aussi facile parce qu'il nous arrivait des moments de dispute. Vous savez, ça arrive. Même, tu vas te contenir comment, mais un jour, tu vas t'arriver à dire, non, c'est toi le problème, c'est toi qui as fait ceci. Donc, ça nous arrivait parfois. Mais par la grâce de Dieu, on retrouvait toujours la paix. Un terrain d'entente pour continuer. Donc, c'est comme ça qu'on a continué 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ce n'était pas facile. Je me rappelle que le frère Zak, avant d'aller à la maison du père, m'a rendu ministère. Je ne sais plus exactement. Il sortait de Douala. Voilà. Il avait rendu ministère. Il s'est arrêté à Idéa. Nous sommes partis l'accueillir. Et il nous a dit, hé, les gens d'Édéa, vous n'avez pas de besoin. Il a décidé de prier pour chacun de nous. Il nous a imposé les mains. À mon tour, quand je suis arrivé, il m'a posé une première question. « As-tu marié ? Es-tu marié ? » J'ai dit oui. Heureusement que mon époux était là. Et je lui ai soumis mon problème. Il nous a imposé les mains. Il a prié pour nous. Donc, nous nous sommes tournés vers le Seigneur. Parce que, en fin de compte, les médecins nous avaient dit la vérité, que c'était impossible pour nous de faire des enfants. Donc, on connaissait déjà la vérité. Mais entre-temps, le Seigneur m'avait parlé. Il m'a dit à une de mes méditations, « Félix, tu auras des enfants. » J'aime encore cette méditation. « Tu auras des enfants. Tu auras beaucoup d'enfants. Tu auras des enfants de toi-même. Tu auras des enfants de tes amis. Tu auras des enfants dont tu ne connaîtras même pas les parents. Ta maison sera pleine d'enfants. Mais je voudrais que tu sois patient. N'en veux pas à ta femme. » Voilà un peu ce que le Seigneur m'a dit. « N'en veux pas à ta femme. N'en veux à personne. » Bon. Le temps a continué. J'ai continué à aller à l'hôpital. Ça n'évoluait pas. On avait l'impression que rien n'évolue. À un moment donné, la sœur, je lui ai dit, « Tu sais, Dieu m'a dit que j'aurai des enfants. Je ne vais plus à l'hôpital. » Ça, c'était, je crois, huit ans après qu'on soit déjà mariés. Je lui ai dit, « Je ne vais plus à l'hôpital. Je vais importuner Dieu qui m'a dit qu'il va me donner des enfants. » Ça va comme ça. Nous n'arrivons même plus à vivre. Nous étions endettés. Il y avait des tensions. Vous savez, il y a la pression qui vient des familles, la pression qui vient de la société. Et puis, entre nous-mêmes, il y avait des tensions à certains moments. Mais, je lui ai dit, « Nous attendons Dieu. Dieu m'a dit qu'il va nous donner des enfants et beaucoup d'enfants. Je vais les importuner et il va me donner des enfants. Je ne donne plus mon argent aux médecins. Depuis que nous en donnons, nous avons l'impression que rien ne marche. » Nous sommes tournés vers le Seigneur. Je rends grâce au Seigneur parce que les frères se sont tenus avec nous. À l'Église, les frères ont beaucoup prié pour nous. Les pasteurs nous ont rendus ministères, pas une fois, plusieurs fois. Je me rappelle qu'à l'époque, le frère Jean de Dieu avait même sorti des bulletins de prière où on donnait aux frères où tu pouvais cocher le nombre de fois. Donc, le sujet était, « Seigneur bénis le couple Bicocota avec la fégondité, la fertilité et un enfant. » Donc, on donnait ces bulletins de prière à nos amis, aux frères, ceux qui nous portaient à cœur. Donc, tu cochais. Il fallait prier au moins 700 fois. Et au-delà, on a continué 9 ans, 10 ans. Je me suis rappelé que quand le frère Todor est venu, le frère Todor m'a rendu ministère, pas une fois, plusieurs fois. Je me rappelle à Koumé, la dernière fois, je suis allée le rencontrer. Il m'a dit, « Marie-Louise, est-ce que tu as cherché le Seigneur par rapport à cette situation ? » Qu'est-ce que le Seigneur dit ? Je lui ai dit, « Frère, je suis convaincue que Dieu veut que nous ayons des enfants. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. » Je lui ai expliqué. Il m'a dit, « Ok, je vais prier pour toi par rapport à ce que tu m'as dit. » C'était dans sa chambre. Il avait une chambre de passage. Donc, après un ministère, il pouvait aller là-bas pour se reposer. J'étais assise sur son lit. Je n'ai jamais oublié. Il m'a imposé les mains. Il a dit, « Seigneur, donne-nous cet enfant. » « Seigneur, donne-nous cet enfant. » C'était sa prière. « Seigneur, donne-nous cet enfant. » Donc, on a continué. J'avais trop de perturbations dans mon cycle. Vraiment, je ne pouvais plus savoir où se trouve ma période fégonde. Donc, tout était confondu. Donc, lorsque j'ai fait cette remarque, j'ai eu peur. Parce que je me suis dit, « Est-ce une maladie ? » « Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se former dans mon utérus ? » Bon. Quand mon mari, je lui ai expliqué la situation, il m'a dit, « Ok, il faut que tu ailles à l'hôpital avant qu'on crée un gynécologue pour qu'on soit sûr. » Donc, je suis partie à l'hôpital. Je suis partie rencontrer un médecin. Je lui ai expliqué ce par quoi je suis passée. Quand j'ai fini, il m'a dit, « Madame, vous êtes en scène. » J'ai ri. Je lui ai dit, « Doc, les femmes font d'abord les examens pour montrer qu'elles sont en scène. » « Tu me consultes juste, je te raconte ma vie. » « Et tu me dis que je suis... » « Madame, vous êtes en scène. » Il m'a dit, « Comme j'avais très mal au niveau de mon bas-vancle. » Il m'a dit, « Il faut que tu reviennes dans l'après-midi. » « Moi, je veux localiser où se trouve ton enfant. » Bon, mais je veux dire qu'en quittant la maison, j'ai quand même pris mes urines. Je me suis dit, « Arrivé là-bas, il peut me demander ça pour un test. » Bon, je suis sortie de son bureau. Avant d'arriver à la maison, je me suis arrêtée dans un petit centre de santé parce que c'était un hôpital régional. Je me suis arrêtée dans un petit centre de santé de la Garnison. J'ai demandé à voir le médecin. Je lui ai dit que je voulais faire le test de grossesse. Donc, j'ai fait le test de grossesse. C'était positif. J'ai dit, « L'affaire, ça peut vraiment être vrai. » Je suis rentrée à la maison. J'ai fait le compte rendu à mon époux. Et le soir, je suis repartie comme il m'avait donné rendez-vous pour faire l'échographie. Il m'a fait cette échographie. Il m'a d'abord fait l'échographie externe. Il a regardé. Il me dit qu'il ne voit rien. Il me dit, « Va uriner, vide ta vessie, tu reviens. » C'est ce que j'ai fait maintenant. Il m'a fait l'échographie interne. Il a regardé. Il dit qu'il ne voit pas. Il ne voit pas l'enfant. Et au niveau de mon dicteuriste, il avait juste vu un rond. Mais il n'y avait pas l'annidation. Il n'y avait pas le noyau. Il a sorti les clichés. Il m'a manqué. Il m'a dit qu'il ne comprend rien. J'avoue que j'étais très abattue. Après, il a commencé. Quand il avait vu que j'étais abattue, il a commencé à me consoler. Il m'a dit, « Madame, c'est des choses qui arrivent. » Je lui dis, « Doc, je vais aller dire quoi mon mari ? » « Je suis enceinte ou bien je ne suis pas enceinte ? » Il m'a dit, « C'est des choses qui arrivent. » Qu'à cela ne tienne, on observe encore. Elle revient dans deux semaines. Nous allons faire une autre échographie. Pendant qu'elle est enceinte, elle commence donc les visites. À un moment donné, le médecin lui dit qu'il voit un œuf, mais il n'y a pas de noyau dedans. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'enfant. Elle me le dit. Elle était suffisamment inquiète. Je lui ai dit ce jour, je me souviens, « Ton médecin, il ne voit pas. » C'est lui qui ne voit pas. Il y a le noyau là. Dieu ne peut pas mettre une affaire sans le noyau dans ton ventre. « Tu es enceinte et tu vas accoucher de cet enfant au nom de Jésus-Christ. » Elle a dit, « Amen. » La onzième année, nous étions même déjà à la fin de la onzième année, je me suis rendu compte que j'avais un retard. Bref, ce mois-là, je n'avais pas vu mes manuscrits parce que ce n'était jamais arrivé. Il me souviens qu'elle a eu des malaises étant même à Akoumé. C'était Akoumé lors d'une UMPJ. Elle a eu des malaises. Elle a dû même dire à la sœur Emilie qu'elle avait... Et la sœur a prié pour elle là-bas. Moi, je n'étais pas avec elle. Et quand elle est revenue, je me sentais revivre, frère. Je sentais que quelque chose est revenu en moi. Et ça, ça m'a ragaillardi. Ça m'a permis de me rapprocher davantage du Seigneur. de m'accrocher davantage à Dieu. Et c'est comme ça que, après neuf mois, nous avons une autre première petite fille. Elle s'appelle Picocota, Anne Dorcas. Pourquoi Anne Dorcas ? Anne, c'est la prophétesse, la femme de prière. Dorcas, c'est la femme des œuvres. C'est le genre de femme qui prie. Elle écrase sa tomate. Elle prie. Elle fait des bonnes œuvres. Elle prie. Les deux à la fois. C'est pour ça que nous lui avons donné le nom de Anne Dorcas. Je voudrais dire que le jour où cette fille naît, elle est à la maison de prière. Je l'accompagne. C'est moi qui l'ai accompagné ce jour-là à la maison de prière. Alors, moi, je rentre à la maison. Entre-temps, elle a les malaises. Elle va à l'hôpital. Malheureusement, quand je l'accompagne, je laisse mon téléphone à la maison. Et je ne l'ai pas. Elle appelle. Elle appelle. Elle appelle. Rien ne se passe. Personne ne prend le téléphone. C'est compliqué. Elle panique. Elle va à l'hôpital. Elle appelle d'autres frères. Qui essaie aussi de m'appeler ? Je n'ai pas le téléphone. Et quand... Après, j'arrive à la maison, je trouve plusieurs de ces appels. Quand je rappelle, elle me dit, mais ta femme est à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe ? Il pleuvait abondamment. Une forte pluie. A commencer, on ne sait d'où elle venait. Mais il n'a plu ce jour-là. Je suis parti de la maison sous la pluie. Je marchais sous la pluie. Les gens se demandaient si j'avais un problème. Mais en fait, c'était la joie. C'était la joie. Et j'avais hâte d'être à côté d'elle. Et quand je suis arrivé, c'était encore des contractions. Et quand l'enfant est né, c'était une jolie petite fille. Je l'ai prise entre mes mains. J'ai béni le Seigneur Jésus. Je l'ai béni, je l'ai béni, je l'ai béni. Quelques temps après, c'est le petit Samuel qui est arrivé. Et ça a permis que ceux qui parlaient même en mal, ceux qui blasphémaient dans les familles, étaient obligés de se taire. Certains même ont commencé à nous suivre. D'autres continuent à nous regarder de loin pour dire que leur Dieu là, c'est quelque chose. Et nous sommes donc là. Nous avons continué et ça a raffermi notre foi. A raffermi notre foi au Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons dans le Seigneur. C'est ce que je peux vous dire. Et cela nous a permis, cela m'a permis de connaître une autre dimension du Seigneur, de Dieu. Une autre dimension de Jésus-Christ. Parce que je me suis dit, Dieu répond à toutes les prières. Le Seigneur répond à toutes les prières, surtout lorsque vous marchez bien avec lui. Il peut retarder. Cela peut retarder. On peut rencontrer beaucoup de difficultés. Mais je crois que c'est aussi quelquefois pour éprouver notre foi, pour faire grandir notre foi. Et c'est la leçon que j'ai retenue. Ce qui fait que quand j'ai un problème, quand j'ai une demande, une requête, je me décourage très difficilement. Je sais qu'au bout, le Seigneur Jésus va répondre. Parce qu'il nous l'a promis. Et j'ai résolu de lui demander beaucoup de choses. Beaucoup. Parce que dans sa parole, il dit, vous n'avez encore rien demandé jusqu'à présent. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Gloire à Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de sœurs, il y a beaucoup de femmes qui passent par cette situation. Je ne sais pas combien d'années tu as déjà fait sans enfants. Mais je voudrais te dire que le Seigneur Jésus change les situations. Il n'y a aucune situation difficile que le Seigneur Jésus ne peut résoudre. Il me l'a prouvé. Il n'y a aucune situation. Même si les médecins ont dit quoi? Même si les médecins ont diagnostiqué quoi? Le Seigneur Jésus est au-delà de ce que les médecins t'ont dit. Donc ne perds pas courage, ma sœur. Toi qui es dans cette situation, continue à voir tes regards sur le Seigneur Jésus. Il change les situations. Et il va le faire quand tu ne te rends même pas compte. Parce que quand moi j'ai conçu, je n'en revenais pas. C'est venu la période où j'attendais le moins. Donc je ne peux pas dire que vraiment j'attendais un enfant à cette période-là. Le Seigneur Jésus est fidèle. Donc ne désespère pas. Il est au contrôle. Continue à voir tes regards sur lui. Je sais que c'est difficile. Je suis passée par là. Je sais ce qu'une femme peut ressentir. Une femme qui n'a pas d'enfant. Parce que chaque mois tu attends. Chaque année tu attends. Ça ne vient pas. Mais continue à voir tes regards sur le Seigneur Jésus. Rien ne lui est impossible. Rien n'est impossible au Seigneur Jésus. Il peut tout. Donc aie tes regards sur lui. Il va changer ta situation. Il est au contrôle de tout. Il va changer les choses en ta faveur. Ne désespère pas. Continue à voir tes yeux sur lui. C'est le conseil que je peux te donner. Amen. Jésus donne la joie. 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 Vous aussi, si tu es désespéré et si tu es dans la stérilité comme le couple d'Igopota, nous le trouvons le Saint Jésus-Christ, invoque-le et il te répondra. Merci de nous avoir suivis, nous vous souhaitons une agréable soirée. Rendez-vous pour une autre série de miracles et profils. Bonne soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !